Je m'appelle Léa, je suis monteuse pour des émissions télé, des émissions culinaires. Je travaille dans une boîte de production qui s'appelle TV Olmi. J'ai choisi de faire une formation prise de vue cadre pour ajouter une corde à mon arc, on va dire, et être plus autonome par la suite dans mon métier. Alors là j'ai un petit problème de point sur toi. Je m'appelle Laurent Thuel, je suis réalisateur, soit pour le cinéma, soit pour la télévision. Je fais cette formation parce que j'ai le projet de faire des films de forme d'art, on va dire, plus expérimental, choses comme ça, ce que je faisais au départ lorsque j'avais une vingtaine d'années. Pendant ces trois semaines, on a une première formation sur différents types de caméras, de capteurs, d'apprendre un peu toutes les spécificités. On a fait plein d'exercices pratiques. Maintenant il faudrait juste voir comment est-ce qu'on active le follow focus. Souvent le matin, on regarde un petit peu tout le menu et comment ça fonctionne, la partie un peu théorique. Et l'après-midi, souvent on met en pratique ce qu'on a vu le matin. Et donc cette semaine, on est avec les grands capteurs, les grandes caméras, et on prend de plus en plus d'autonomie pour être à l'aise sur les tournages et préparer la dernière semaine qui sera complètement autonome sur les premiers jours, vu qu'on choisit un sujet et on doit aller partir tout seul le tourner. Je vais te dire, clap ! 1, 2, 1, 2. J'ai un projet sur des contes et des légendes de Bretagne. Partir avec la Black Magic que j'ai acquise il y a quelque temps, sur lequel j'ai été formé, et de faire à partir des écrits d'Anatole Lebrat, qui était un écrivain et aussi un chercheur, un récit de contes atmosphériques et poétiques. Voilà, c'est le projet. Je fais aussi cette formation pour, à terme, proposer un package, un journalisme montage-tournage, et pouvoir partir avec ma caméra et faire de A à Z une vidéo que je puisse ensuite proposer aux clients ou aux particuliers. Sous-titrage Société Radio-Canada